Alors, me présenter en deux mots, aujourd'hui je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Projet, qui est une revue qui a été créée par les jésuites il y a maintenant une centaine d'années. Et auparavant j'ai travaillé au CCFD, Terre solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement, où j'ai contribué avec d'autres à créer la plateforme des associations et syndicats mobilisés sur la question des paradis fiscaux et judiciaires. Voilà, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on m'a invité, c'est un numéro qu'on a piloté de la revue Projet. On travaille toujours avec des partenaires associatifs ou syndicaux à partir des questions qu'eux se posent. Et là c'est le Secours catholique qui a voulu réfléchir avec nous à comment relégitimer l'impôt. Je vous ai apporté un peu de lecture, si jamais vous voulez re-réfléchir au mandat de cette mission à tête reposée. Pourquoi le Secours catholique peut-être se poser la question ? C'est une association qui reçoit chaque année dans ses bureaux, un peu partout en France, environ un million de personnes. Et un million des personnes les plus précaires, les plus exclues de notre pays. Et ils se rendent compte que pour eux, quelque chose qui va de soi, qui est les mécanismes de redistribution sociale, est en train de se déliter. Ou en tout cas les fondements de ces mécanismes sont mis à mal. D'où cette réflexion qu'ils ont voulu nourrir avec nous. Alors, je sais que vous avez déjà bien entamé vos travaux. Moi je voudrais peut-être commencer par quelques considérations générales. Autour des raisons, d'abord de l'impôt. L'impôt, classiquement en économie, on lui fait jouer cinq fonctions essentielles. Les cinq R de l'impôt. Le premier, qui est la levée de ressources. On sait que le grand mouvement depuis deux siècles, c'est quand même qu'on est passé d'un impôt et d'instrument de redistribution socialisé d'environ 15% du PIB à 45% du PIB. C'est quelque part la traduction en chiffres de ce qu'on considère comme des biens communs, de conquête sociale. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième, il y a les recettes. Il y a la redistribution. C'est la fonction de répartition des richesses de l'impôt. La progressivité de l'impôt. Une troisième fonction qui est celle de révision de certains prix, de correction de certains prix. Le prix du tabac, le prix de l'alcool ou autre. Une fonction de régulation. Régulation des échanges, régulation de la finance. On sait par exemple la proposition de taxe sur les transactions financières et de cet ordre-là. Et puis un cinquième R qui est celui de la représentation. Et je pense que c'en est un qui est souvent oublié. Mais quelque part, quand on paye des impôts, c'est le complément indispensable du bulletin de vote. « No taxation without representation », disaient les Américains. C'est bien de ça qu'il est question. L'impôt est la traduction monétaire de notre appartenance à un pacte social, à un pacte civique. Le consentement à l'impôt et à ses dix référentes fonctions, on pourrait le juger extrêmement préoccupant. En réalité, si on se place du point de vue de l'administration fiscale, les rentrées sont plutôt correctes. En tout cas, nous, on a interrogé un historien de l'impôt, Nicolas Delalande, qui nous disait « Quand on regarde depuis un siècle, la contestation franchémassive du principe même de l'impôt, elle n'est pas au maximum aujourd'hui. » Et de fait, la complexité, quelque part, qui accompagne le système fiscal français, c'est quelque chose auquel Bercy a quelques craintes à toucher, parce que pour l'instant, l'argent rentre, disons. Et si on se lance dans des grandes réformes fiscales, on risque d'y perdre. Mais alors la principale faiblesse de l'impôt aujourd'hui, c'est principalement, je pense, le sentiment d'inéquité, le sentiment d'injustice. Une petite anecdote pour illustrer ça. Il m'arrive de travailler dans des bistrots la semaine dernière à Fontenay-sous-Bois. Un monsieur de 55-60 ans entre, il prend le Parisien et il voit la manchette annonçant que M. Macron a eu quelques soucis avec ses déclarations concernant l'ISF. La réaction de ce monsieur, si ça avait été nous, on aurait appelé ça de la fraude. Tous des bandits, tous des escrocs. Et alors c'est évidemment faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas dans ce que l'on sait, de la controverse autour du patrimoine de M. Macron, quelque chose d'illégal. Mais je pense que ce dont témoigne ce type de propos, c'est un sentiment très fort que nous, les petits gens, entre guillemets, nous payons toujours. Là où d'autres, avérés ou non, là où d'autres, alors évidemment il y a l'affaire Tevenou, l'affaire Cahuzac qui sont passées par là. Mais je pense que dans l'opinion publique, ce sentiment d'une injustice fiscale est très fort. Alors, probablement que les personnes qui sont intervenues avant moi ont pu insister sur ce point. Ce n'est pas qu'un sentiment. C'est un sentiment qui est quand même fondé sur un certain nombre aussi de faits. C'est-à-dire que quand on regarde la distribution, la progressivité ou non de l'impôt, vous avez peut-être en tête les schémas, les courbes qui ont été produites par les travaux de M. Piketty, Landet et Seize, qui montrent bien une certaine progressivité de l'impôt sur les 95% les plus pauvres des Français. Donc quand on regarde, on part du revenu qui est dédié à la solidarité publique. Et c'est sur les 5% finaux, en réalité, qu'on observe une diminution de la courbe, avec, in fine, en tout cas ce que montraient ces études, qui remontent maintenant déjà à 4-5 ans, mais je pense que le constat est encore largement valable, que les 0,1% payent en pourcentage de leurs revenus, moins que le premier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres des Français. Donc ça, c'est un premier élément factuel. Un deuxième élément factuel, c'est celui de la concurrence déloyale qui existe entre les petites et les grandes entreprises. Je pense que c'est des choses qui ont pu vous être évoquées également. L'Assemblée nationale a travaillé et étayé cette donnée de chiffres assez précis, où on montrait en particulier que les groupes du CAC 40, par exemple, quand on regarde leur taux d'imposition effectif, il était en moyenne de 8%. Et si on enlevait les groupes détenus en majorité par l'État, on arrivait à une moyenne de 3 ou 4%, là où les PME payent entre 20 et 30% en moyenne de taux d'impôt effectif. Troisième élément qui corrobore quelque part ce sentiment d'injustice fiscale, c'est l'inégalité en matière de répression. Mais là, j'insisterai pas parce que c'est vraiment la spécialité et le travail d'Alexis Spire et Katia Vandenfeld est venu documenter ça de façon très précise. Et puis un quatrième point, peut-être plus global, c'est que finalement, si on regarde sur la tendance longue, on observe un basculement progressif de la fiscalité des plus mobiles vers les moins mobiles. C'est-à-dire que les assiettes fiscales qui se déplacent facilement, le profit des grandes entreprises, les actifs financiers des riches particuliers, ces actifs-là qui passent facilement les frontières, on a tendance à moins les fiscaliser et à reporter la charge fiscale sur ce qui est bien territorialisé, c'est-à-dire la consommation. Donc c'est la TVA qui monte dans l'équilibre de nos comptes publics, sur la taxe foncière aussi, sur les PME qui n'ont pas d'antenne internationale. Voilà. Alors, peut-être un mot pour dire que cette inégalité, elle a un effet extrêmement corrosif sur le consentement à l'impôt. Je cite là Nicolas Delalonde, qui est un peu l'historien français en matière d'impôts, il dit « On peut admirer ou condamner, mais le constat d'une fraude importante conduit à une déresponsabilisation généralisée. Si tout le monde fraude, pourquoi pas soi-même ? » Ce phénomène d'ébranlement de l'impôt contamine progressivement les convictions. On va suspecter des ministres, des artistes, mais aussi de simples travailleurs. Et quand cette suspicion est aussi partagée, le simple respect de la loi devient compliqué. Alors, il montre aussi Nicolas Delalonde que le fondement de l'impôt au XIXe siècle, il naît d'abord d'une institution de la solidarité avec une conception de l'individu qui est très interdépendant, très dépendant de la société dans laquelle il se construit. A partir du moment où on passerait à un individu premier et ensuite une société qui viendrait le contraindre, effectivement, le consentement à l'impôt s'en trouve là aussi ébranlé. Alors, le problème, c'est que cette inéquité fiscale, elle a des impacts sur le consentement à l'impôt. Elle a aussi, si on regarde l'histoire longue, elle peut avoir des effets révolutionnaires. On sait que les révolutions françaises, la révolution américaine ont été, pour une part, aussi des révolutions fiscales. Et alors, je voudrais remonter encore un peu plus loin dans l'histoire en vous citant un prêtre marseillais du VIe siècle, Salvien de Marseille, qui dit « Payer des impôts, c'est pénible, sans aucun doute. Mais ce serait encore plus supportable si tous les citoyens étaient également imposés. Ce qui est intolérable, c'est que tous ne supportent pas la charge commune. Ce sont les pauvres équipés pour les riches, plus encore, ce sont les riches qui, de temps en temps, décident d'augmenter le montant des impôts, mais ce sont les pauvres équipés pour eux. Oh, forfait scandaleux ! Une seule chose m'étonne dans ces conditions, c'est que tous les pauvres et les indigents n'aillent pas rejoindre les barbares. » Salvien de Marseille, il explique en partie la chute de l'Empire romain par l'inéquité fiscale à l'époque. Je trouve qu'il y a des récurrences, en tout cas, dans les débats qui peuvent animer le débat public. Alors, cette injustice, et ce sera mes deuxièmes et troisième points, elle a, disons, deux grands types de causes. Elle a des causes structurelles, objectives, et puis, elle a des causes plus subjectives, plus liées à nos imaginaires. La cause structurelle majeure, c'est probablement la mobilité des capitaux. On pense souvent à l'inégalité uniquement en termes d'inégalité de patrimoine, d'inégalité de revenus ou même d'inégalité de patrimoine culturel. Ce qu'ont bien montré des chercheurs comme F. Chiapello et Luc Boltanski il y a quelques années, c'est que l'un des facteurs clés des inégalités aujourd'hui, c'est le différentiel de mobilité. Celui qui est mobile, qui est le plus mobile, il a un pouvoir sur celui qui l'est moins. Je cite F. Chiapello. Le différentiel de mobilité est un élément structurant de l'exploitation de l'autre. Des acteurs éprouvent une certaine indifférence par rapport à l'endroit où ils s'installent. Ceux-là font pression sur ceux qui demeurent attachés à des lieux. Ils négocient des conditions extrêmement avantageuses. Et ce jeu-là, on le retrouve très fortement en matière fiscale où, en réalité, les acteurs économiques qui ont une dimension internationale aujourd'hui pensent l'impôt non pas dans chacun des territoires où ils sont situés, mais pensent l'impôt à l'échelle mondiale. Moi, la personne qui m'a le plus éclairé sur les questions fiscales et la façon dont fonctionnaient les grands groupes, c'est un directeur financier d'une des entreprises du CAC 40 qui préfère parler sous pseudo et qui explique très bien ça. On l'a interviewé encore dans ce numéro. Il dit aujourd'hui « La notion de géographie ou de territorialité de l'impôt a volé en éclats du point de vue de groupes comme le sien. Il devient pratiquement impossible de définir où se situe le profit d'une activité économique. La chaîne de valeur est démembrée dans de multiples opérations complexes où l'essentiel de la valeur tient à de l'immatériel. » Donc l'immatériel, c'est les droits de propriété intellectuelle, c'est les marques, ce sont les logos, ce sont éventuellement des services de conseil financier juridique. Et on sait bien pour avoir travaillé par exemple sur le commerce international de la banane que sur un euro de banane que vous achetez en supermarché, il y en a 50% qui rémunèrent de l'immatériel et l'immatériel est dans ce cas situé à l'île de Man, à Jersey, au Bermude, en Irlande, au Luxembourg ou ailleurs. Il y a des études d'Erdsen Jung qui montrent qu'aujourd'hui 63% de la valeur des sociétés multinationales, c'est de l'immatériel. Et cet immatériel, par définition, il est très facile à déplacer. Votre marque, vous n'avez aucune raison valable de la situer en France alors que vous pouvez, en la rémunérant à Jersey ou au Luxembourg, être beaucoup moins fiscalisé. Donc on a disons une espèce d'asymétrie entre l'échelle à laquelle l'entreprise multinationale pense la valeur qu'elle produit et puis le territoire bien délimité dans lequel l'État pense sa politique fiscale. Alors, du point de vue de ce monsieur qu'on a appelé RG1G, dès lors, préciser davantage la loi, comme essaye de le faire l'OCDE avec BEPS, cela ne règle pas la question de fonds. On aura encore des textes législatifs, mais il restera très facile de les contourner. Il dit que les règles de l'OCDE continuent à considérer que l'impôt peut et doit être localisé, qu'il faut juste demander à l'entreprise davantage de documentation. Cette stratégie sera vorace en temps et en heure pour l'entreprise sans faire avancer la question. Voilà. Alors, on pourrait s'étendre là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, la question de la facilité qu'ont les entreprises multinationnelles, en particulier dans des domaines très immatériels comme le numérique ou la finance, sont maintenant largement connus du grand public avec les scandales Google et autres. Peut-être une autre illustration de cette force de la mobilité du capital, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur les paradis fiscaux, toutes nos stratégies étaient sur la dénonciation des territoires qui se convertissaient en paradis fiscaux. On était très favorables à ces idées de listes noires, de listes grises, de sanctions, etc. Jusqu'au jour où on a compris qu'en réalité, ça dépend un peu des territoires en question, mais pour une bonne partie d'entre eux, ils faisaient plutôt fonction de l'équivalent des hubs dans le trafic aérien, c'est-à-dire qu'ils voient passer les avions sans qu'eux-mêmes n'aient tellement de prise sur l'activité. Et du point de vue de l'entreprise qui décide que son activité, sa marque est située au Luxembourg ou à Jersey, l'attachement au territoire est très ténu, très limité. Et donc, en réalité, on s'est aperçu qu'une bonne partie de ces territoires, c'est peut-être pas le cas de la Suisse, mais c'est le cas quand même d'un grand nombre, étaient plutôt des tout petits territoires qui n'avaient pas grand-chose à vendre dans la division internationale du travail et le mieux qu'ils ont trouvé à vendre, c'est finalement les clés de leur souveraineté. Et donc, les clés de l'écriture de leur loi, ils l'ont confiée au plus offrant. Le plus offrant, ça s'est trouvé être en général à la fois des grandes banques internationales et puis ce qu'on appelle les Big Four, les Ernst & Young, KPMG, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. C'est quatre grosses entreprises qui font office de conseils politiques et juridiques auprès de ces États et qui leur disent « si vous mettez en place telle ou telle législation, tel ou tel avantage fiscal, telle ou telle facilité juridique, j'ai avec moi un portefeuille de clients de riches particuliers et de grandes entreprises qui feront transiter une partie de leur activité par votre territoire. Donc voilà le contexte face auquel on se trouve avec finalement un renversement, un basculement en l'espace de 30 ou 40 ans où il y a 30 ou 40 ans on a des États et puis des collectifs d'États comme l'Union européenne qui ont organisé la libéralisation des capitaux, la mise en concurrence des acteurs privés et puis un renversement où aujourd'hui ce sont un certain nombre de gros acteurs privés qui mettent en concurrence les États. Alors c'est vrai dans le domaine fiscal, c'est vrai aussi dans le domaine du droit du travail, etc. Je pense que ce sont des choses qui font l'actualité. Alors à partir du moment où on se trouve dans cette asymétrie entre des acteurs transnationaux, alors là je ne parle pas des PME, je parle vraiment des grandes entreprises et puis les États, il y a quatre réponses possibles. Une première qui est de prendre acte que ce sont des acteurs mondiaux et taxer le profit mondial. Alors l'OCDE est assez réticent parce qu'il dit on ne sait pas comment on va faire, mais il y a des universitaires et des ONG aujourd'hui qui militent fortement en faveur d'un régime de taxation unitaire. Donc alors évidemment il y a une clé de négociation qui devrait être âprement négociée pour savoir où se situe l'assiette imposable de chacun. Les propositions en gros elles visent à pouvoir territorialiser l'assiette fiscale en fonction de l'activité substantielle de l'entreprise en fonction notamment de trois critères le nombre de salariés les chiffres de vente et puis la localisation des actifs. Bon c'est un domaine assez technique mais en tout cas il y a cette première piste. La deuxième piste c'est de jouer quelque part le rapport de force soit en réprimant fortement soit en s'unissant par l'harmonisation fiscale pour ne pas être mis en concurrence par rapport à nos amis européens nos partenaires européens on applique des taux équivalents on applique une assiette fiscale équivalente mais c'est un peu le serpent de mer et depuis le temps qu'on en parle c'est peut-être pas aujourd'hui le plus prometteur une troisième stratégie qui est la stratégie qui a été privilégiée jusqu'à présent par les ONG c'est de dire aux entreprises multinationales vous bénéficiez d'un avantage de fait le fait de pouvoir traverser les frontières mais cet avantage il doit s'assortir de contreparties et les contreparties à cette mobilité elles doivent être au moins la transparence d'où la grande mobilisation depuis maintenant un certain temps autour de l'idée d'une transparence pays par pays où l'on sache précisément les entreprises où elles font leur chiffre d'affaires leur profit où elles ont leurs salariés pour que faire éclater au grand jour ces lieux fictifs où il y a des bénéfices qui sont localisés sans qu'il n'y ait aucune activité réelle derrière quatrième piste que j'ose évoquer devant vous même si elle n'est pas aujourd'hui en odeur de sainteté peut-être faut-il envisager de revenir sur cette mobilité des capitaux refreiner les capitaux mais bon sans doute que cela supposerait une révision des traités européens je ne sais pas si c'est le CESE à lui seul qui en aura le loisir voilà donc une cause structurelle autour de la mobilité des capitaux et je terminerai sur une cause plus subjective à cette injustice fiscale c'est que on peut dire que l'idée que la collectivité irait mieux ira mieux si chacun n'est gouverné que par son intérêt propre qui est au fondement de l'idéologie néolibérale elle a gagné un certain nombre d'esprits et cela se traduit chez un certain nombre de particuliers par un comportement de passagers clandestins qui choisissent l'exil fiscal alors ça reste encore marginal en France par rapport à ce que ça peut être aux Etats-Unis où un certain nombre de citoyens préfèrent la déchéance de nationalité plutôt que d'avoir à révéler où sont leurs comptes et puis ça se traduit aussi dans l'entreprise par une conception de l'impôt alors dans l'entreprise là encore je généralise alors qu'il faudrait sans doute nuancer mais dans un grand nombre d'entreprises une conception de l'impôt uniquement comme une charge comme un coût que donc il faut réduire et non pas comme un investissement ou comme une contribution au bien commun alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet imaginaire d'un impôt comme une charge qu'il faudrait réduire évidemment notre emprise sur les imaginaires est limitée mais on peut agir sur les symboles d'abord on peut introduire de l'éthique dans l'entreprise et notamment dans les choix qui sont opérés par le directeur fiscal de l'entreprise notre Hervé Singé dont je parlais tout à l'heure lui c'est ce qu'il préconise il dit on pourrait penser la gouvernance de l'entreprise autrement penser la fiscalité comme une dépense à exclure du champ de l'optimisation économique pour des raisons morales considérer que l'impôt est l'émanation de la voie des peuples et que dès lors le directeur fiscal il pourrait avoir un statut particulier ne plus avoir pour unique patron le directeur de l'entreprise et donc être soumis à des logiques de rentabilité mais avoir un rôle hybride qui serait de signer les comptes de l'entreprise en certifiant qu'il n'y a pas d'abus de droit et il pourrait avoir un statut de salarié protégé à l'instar des délégués syndicaux il dit finalement souvent les directeurs fiscaux ce sont des gens qui ont fait des études de droit de fiscalité qui ont un certain sens de l'intérêt général du bien public et que le placer uniquement dans sa chaîne hiérarchique sous la subordination de personnes dont l'intérêt est exclusivement économique c'est quelque part un biais que l'on pourrait attaquer et on pourrait lui demander de signer des comptes certifiant la sincérité la vérité des comptes de la société bon ça c'est une première proposition d'autres propositions autour de la délégitimation de l'évitement fiscal alors la délégitimation elle passe sans doute par la médiatisation d'une forme de répression je considère que ce qui a été fait sur Google et la médiatisation de cette répression c'est quelque chose qui va dans le bon sens sans doute s'agit-il aussi de limiter le champ de ceux qui se sont donnés pour profession d'organiser l'évitement fiscal il faut quand même considérer que organiser l'évitement fiscal fait aujourd'hui vivre des milliers de personnes en France plutôt bien payées d'ailleurs que ce soit dans le domaine du droit ou du chiffre ce sont des activités qui sont à mon sens et au sens d'un certain nombre d'associations et d'élus des activités socialement nuisibles il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années par un think tank britannique la New Economics Foundation qui a essayé de regarder la valeur ajoutée à la société la valeur sociale de différentes professions et alors il regardait par exemple que pour un dollar ou un livre sterling que recevait une assistante maternelle elle produisait sept livres sterling de valeur sociale quelqu'un qui faisait du recyclage de déchets pour une livre sterling reçue en restituée neuf à la société alors il considérait dans leur étude dont la méthodologie sans doute demanderait à être précisée préciser mais que le le banquier de la city par exemple pour un livre sterling qu'il recevait il détruisait sept livres sterling de valeur sociale alors ils ont beaucoup chargé le banquier de la city parce qu'ils lui ont imputé tous les coups de la crise financière de 2008 mais et quant au conseiller en optimisation fiscale pour une livre sterling reçue il était considéré comme détruisant de l'ordre de 35 livres sterling de valeur sociale alors encore une fois la méthodologie demanderait à être regardée de plus près mais il me semble qu'il y a là une vraie question pour notre société et pour un conseil comme le CESE est-ce que ce sont des professions utiles à notre pacte social et là dessus il y a des propositions alors avant leur enfin plutôt que d'envisager leur suppression il y a des mesures autres qui ont été adoptées par exemple aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni comme la loi d'OTAS au Royaume-Uni c'est une loi qui prévoit la communication par ses professionnels des schémas d'optimisation fiscale qui sont commercialisés auprès de leurs clients une communication systématique au fisc alors cette proposition loi on l'avait suggérée aux députés au moment de la loi contre la fraude en 2013 elle a été adoptée avec l'appui du gouvernement mais retoquée par le Conseil constitutionnel au motif que la liberté d'entreprendre était mise à mal je pense que il y aurait de quoi retravailler peut-être le texte de la loi pour réintroduire cette idée là dernier point et j'arrêterai là dessus il y a quand même une profession en France à qui la société a confié quelque chose qui est un service d'intérêt général qui est la conformité des comptes de l'entreprise à la réalité de son activité ce sont les commissaires aux comptes et je pense que refaire de la certification des comptes un service d'intérêt général ce serait un point vraiment vraiment fort qui pourrait sortir de votre travail on sait qu'aujourd'hui le commissaire aux comptes il est dans une relation de clientèle par rapport à l'entreprise et donc de même que les agences de notation par rapport aux produits toxiques aux Etats-Unis probablement qu'il y a un biais dans la façon dont il opère en tout cas moi je suis extrêmement surpris par exemple qu'un commissaire aux comptes ait pu certifier les comptes de Google France qui déclare un chiffre d'affaires 100 fois inférieur à Google Irlande manifestement ce n'est pas la vérité de l'activité de l'entreprise donc il y a probablement sur ce métier du commissariat aux comptes avec les professionnels quelque chose à réinventer pour en faire un service public et peut-être introduire un tiers dans la relation entre l'entreprise et le commissaire aux comptes voilà je terminerai par cette citation d'une américaine qui disait que l'impôt est finalement le prix de la civilisation donc voilà je voudrais conclure sur cet appel à la responsabilité de votre part parce que vous représentez quelque part les forces vives de la nation et cette civilisation c'est bien c'est bien à la conjonction des forces qu'il y a ici qu'il faut la réinventer et en sauvegarder le meilleur merci pour votre attention merci merci